Vivre sauvage dans les villes, qui vient de sortir au visage vert, c'est un recueil de nouvelles, recueil assez court, de textes encore plus courts bien sûr, qui fait suite à un premier recueil qui s'appelait Lamont et qui, sachant que la nouvelle c'est un genre qui convient particulièrement à l'expression d'une impression fantastique. C'est vrai qu'il y a plein d'exemples anglo-saxons, italiens, tout ce qu'on veut, français aussi bien sûr, donc écrire des nouvelles fantastiques c'est quand même un peu aussi se retrouver dans cette tradition et puis tout le monde prétend que les français n'aiment pas les nouvelles et que c'est un truc qui est bon pour les anglo-saxons. Je pense que c'est vraiment une fausse idée et que l'expression justement d'un sentiment d'étrangeté peut être mieux supportée par un certain nombre de gens sous la forme de nouvelles parce que c'est une exposition courte que sous la forme de romans où on va rentrer dans des spirales, dans des choses un peu étranges et où il faut, du coup, une autre force narrative. Et donc, c'est vrai que moi, c'est le constat que j'ai fait, c'est-à-dire que les romans sont certainement plus dilués sur le plan de l'inspiration proprement fantastique, en ce qui me concerne en tout cas. Et par contre, les nouvelles, du coup, sont une espèce de concentré où le fantastique s'exprime plus nettement. Donc là, on a cette nouvelle, je crois, qui tourne beaucoup autour du corps et des choses épouvantables qui peuvent arriver au corps humain et animal aussi parce qu'il y a toujours un certain nombre d'animaux dans ce que je fais pour des raisons que je ne m'explique pas, mais qui sont certainement psychanalisables. Donc, on a des boutons en pas très bon état. On a un renard qui jaillit du corps d'une femme pour ensuite faire des choses tout à fait dégoûtantes à cette femme. Et puis, on a une femme qui va se retrouver dans une situation un peu terrible à se nourrir d'animaux qu'elle trouve sur son chemin. Et puis, bon, voilà. Donc, pas mal de choses qui sont souvent, effectivement, avec un élément surnaturel assez marqué. Mais l'entourage restant, c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est d'avoir le monde tel qu'il est et tout à coup déchiré par un petit ou un événement qui le rend tout à fait, tout à coup, pas questionnable, mais qui le rend tout à coup assez douteux. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce... Voilà, c'est un ressort fantastique et c'est classique. Je n'ai pas non plus inventé des choses extraordinaires. Mais voilà, c'est ça qui m'intéresse vraiment. Je pense toujours à une phrase de Redon, il me semble, à qui Redon, auteur d'une œuvre graphique tout à fait impressionnante, avec beaucoup d'éléments, effectivement, extraordinaires et fantastiques. Et on lui disait, mais d'où vous vient cette inspiration ? Et je crois qu'il répondait quelque chose comme, mais c'est à force de regarder le vivant. On finit toujours par en distinguer des choses tout à fait étranges, mais ce n'est pas plus que de regarder le vivant. Et moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Donc voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada